Hola ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans un vlog car je vous emmène pour mon premier tatouage Sous-titrage ST' 501 Musique ... Ça va rejeté de l'encre, faut pas se inquiéter, c'est normal. Ça va rejeté pas mal d'encre, il faut le temps, même cette nuit, ça te prendrait 24 heures. Du coup, j'aime pas que tu le remballes. Tu le remballes et demain, c'est bien de me laisser emballer la journée. Et le soir, tu le laisses à l'air libre à partir de demain soir. Mais tu continues à bien hydrater. Voilà. Si c'est un savon, si c'est qu'il que tu utilises pour nettoyer, pas plus d'une semaine. Après, tu peux prendre ta bouche normale. Mais bon, le plus important, c'est quand même l'hydratation avec la crème cicatrisante. D'accord. Donc voilà, c'est la fin de ce petit vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, pour le coup, j'étais hyper contente de partager avec vous mon premier tatouage parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est vrai, quand on dit que quand on fait le premier tatouage, eh ben, on a envie de s'en refaire un deuxième. Et oui, j'ai envie de me refaire un deuxième. Alors l'année prochaine, je pense que je vous en mènerai aussi. C'est vrai que ça fait au moins deux jours parce qu'aujourd'hui, on est lundi et je me suis fait tatouer samedi. Aujourd'hui, je vous dévoile enfin quel tatouage j'ai fait. Je ne vais pas vous expliquer toute la signification parce que pour l'instant, c'est un peu trop personnel pour moi. Peut-être que dans des vidéos à venir, j'en parlerai un peu plus avec vous. En tout cas, je vous dévoile maintenant mon tatouage. Je vous mets une photo et après, je vous l'explique en vidéo. Donc, mon tatouage, le voici. On ne le voit pas très bien sur la vidéo, mais du coup, vous avez vu la photo. Vous avez pu voir qu'il y a le A avec les petites ailes d'ange. Donc ça, c'est personnel. La crevette, c'est pareil. C'est un souvenir de ma vie avec une personne qui m'était chère. Et c'est aussi le surnom que me donne mon papa. Et en chinois, c'est un symbole de joie. Pour terminer, on a le petit losange qui signifie un symbole de protection. Je suis hyper contente d'avoir fait ça et je ne regrette pas. Après, si vous faites tatouer, il faut que pour vous, c'est un sens. Ne faites pas que ça pour l'esthétique. Il faut vraiment quitter un sens. Et moi, je sais que c'est original de faire une crevette. Mais voilà, je voulais faire une crevette et j'ai eu ma crevette et je trouve ça original. Voilà. Et aussi, avant de vous quitter, j'aimerais juste tout simplement remercier Yolaine qui est ma tatoueuse et qui m'a magnifiquement bien tatouée. Pour ceux ou celles qui sont des alentours du lion d'Angers, je vous mets sa page Facebook en barre d'affaires pour que vous puissiez voir son travail. C'est vraiment génial. C'est parfait. J'adore. Je kiffe. Et je vous montre vite fait son petit tract. Il est trop mignon. J'aime trop. Et franchement, quand vous avez pu le voir dans la vidéo, niveau hygiène, etc. Et c'est impeccable. C'est juste super. Et elle donne de super bons conseils. Donc franchement, au top. Merci beaucoup. J'ai passé un super bon moment avec toi si tu regardes cette vidéo Yolaine. Merci. Merci beaucoup. Merci mille fois. Et je pense que l'année prochaine, t'auras reçu mon bras gauche. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie. Car aujourd'hui, ce matin même, nous avons atteint les 100 abonnés sur Instagram. Alors je sais que c'est rien pour vous. Mais pour moi, atteindre 100 abonnés en 3 semaines, c'est juste le top ici. Et pour moi, c'est le commencement de quelque chose de très grand et une histoire avec vous. Donc j'en suis hyper fière. Donc je vous remercie de tout mon coeur de me suivre comme ça sur mes réseaux sociaux. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour tester les produits Yves Rocher. Enfin, les échantillons Yves Rocher que j'ai reçus et que je vous ai mis sur Instagram. Bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz